bonjour très chers compatriotes bonjour mes amis bonjour la famille bonjour le peuple du monde le peuple qui aime bien la république a démocratisé du congo bonjour à vous bonne année 2020 malgré tout que ça commence très mal donc là je me présente encore devant vous pour dénoncer que au congo il ya encore deux morts la continuité qu'on a tant parlé aujourd'hui s'est fait sentir donc l'université de kinshasa a été attaquée par des milices de messieurs hippolyte kanambe alias kabila tuant blessant plusieurs étudiants plusieurs de nos frères de nos petits frères à l'université de kinshasa où se trouve le changement le système de kabila continue derrière notre frère félix si c'est que de chilombo on a tant réclamé que au sommet de l'état il ya une continuité il n'y a rien qui a changé au congo voilà aujourd'hui depuis 6 heures du matin l'université de kinshasa est assiégé par des milices venues de kinga kati venus du rwanda et amené par monsieur hippolyte kanambe alias kabila avec son ami ou bon je ne sais pas son son collaborateur monsieur félix c'est que de chilombo mais je ne sais pas qu'on va s'arrêter ces massacres congo à l'est du congo en dessus et même au niveau de la ville province de kinshasa la capitale en dessus de jeunes gens ils veulent exterminer exterminer notre jeunesse je ne sais pas pour remplacer par qui ils veulent que le jeune congolais ne puisse plus s'exprimer ils veulent que la jeunesse congolaise puisse disparaître c'est ça le projet mes très chers compatriotes il est maintenant temps que chacun de nous prenne conscience qu'il y a une continuité au sommet de l'état on tue au congo à l'est à l'est du pays on n'en parle même plus là c'est c'est que c'est que j'ai publié donc la ville de l'est d'un citoyen c'est 48 heures quand tu dépasses 48 heures dieu merci 24 heures même 48 heures c'est beaucoup donc à l'est du congo je peux me permettre de dire c'est 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 un abattoir où on tue mais on ne tue pas les animaux mais on tue des humains comme nous et vous et voilà aujourd'hui dans la province capitale de kinshasa en rdc on tue les jeunes étudiants par des milices de messieurs hippolyte kanambe alias kabila kabila soi-disant un ancien président qui a tout un milice à kinga kati et quand il veut s'en servir de ces milices il les envoie faire du sale boulot et ça tombe derrière monsieur félix c'est que dit qui est son collaborateur que nous dénonçons tous les jours les accords signés entre messieurs félix c'est qu'est dit et le l'imposteur hippolyte kanambe alias kabila le rwandais génocidaire sanguinaires cet accord n'a rien à voir avec le peuple le peuple ne veut pas de cet accord si nous sommes partis aux élections c'est pour faire c'est pour mettre rupture avec la kabilie donc dire stop à messieurs kabila et tous ses acolytes et voilà notre frère qui va signer des accords obscurs avec le sanguinaire le génocidaire monsieur hippolyte kanambe et aujourd'hui les institutions du pays sont bloqués 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 donc on n'arrive plus à décoller le peuple congolais je vous rappelle que comme je l'ai toujours dit nous n'aurons jamais la liberté ni la sécurité tant que messieurs hippolyte kanambe alias kabila sera en liberté donc aujourd'hui c'est juste pour intervenir le plus vite dénoncer qu'à l'université de kinshasa kabila et son ami felix c'est qu'ils sont en train de tuer nos enfants sont en train de tuer nos frères crier stop au massacre à l'université de kinshasa vous êtes tenté de tuer nos frères vous êtes en train de tuer nos amis vous êtes en train de tuer nos enfants stop stop vraiment très cher compatriote partager le message à l'université de kinshasa felix c'est qu'elle dit et son frère prédécesseurs amis je ne sais pas famille sont en train de tuer nos enfants ils sont en train de tuer des étudiants congolais la jeunesse congolais est merpris par monsieur felix c'est qu'elle dit et son son allié hippolyte kanambe alias kabila c'est pour ça je me présente aujourd'hui pour crier et dire stop cesser de tuer nos enfants cesser de tuer nos frères cesser de tuer notre jeunesse cesser de tuer nos étudiants parce qu'ils sont l'espoir de demain vous avez assez tué le peuple congolais ça suffit et je demande au peuple congolais la jeunesse congolaise tous les mouvements se fait levez vous commencez l'homme derrière nos étudiants levez vous la police le service de sécurité l'armée levez vous doré derrière nos jeunes étudiants levez vous derrière la jeunesse parce que c'est l'espoir de demain kabil avait déstabilisé notre jeunesse lui et ses acolytes lui et ses amis rwandais ils sont en train de ça de sacrifier notre jeunesse levons nous tous comme un seul homme pour dire stop à monsieur kabila et ses acolytes stop nous ne voulons plus de mort à l'université de kinshasa cesser le la jeunesse congolaise est en train de de déclarer pacifiquement ils veulent la paix nous voulons la paix ingheta ingheta partager ce message à l'université de kinshasa kabila et ce milice sont en train de tuer blessés nos enfants nos frères nos soeurs qui sont des étudiants de jeunes congolais que le peuple congolais ou la nation congolaise aura besoin de cette jeunesse demain pour bâtir ce pays et nous ne voulons plus que vous puissiez tuer notre jeunesse nous ne voulons plus que vous puissiez tuer nos élites nos étudiants on